et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve alors pour une fois c'était le début de mon tour en général on arrête sur la fin de mon tour pour te passer la main directe mais là cette fois on s'est arrêté on s'est arrêté là donc c'est plutôt cool j'ai bien la frustration pendant une semaine oh bichoune ouais elle pleurait allez du coup j'ai décidé qu'on allait aller en profiter qu'on s'était un petit peu plus calmé du côté de notre territoire pour aller chercher le nain là qui arrête pas de nous faire chier alors je pense qu'avec une seule armée on va peut-être galérer un peu on verra ça sera l'occasion d'aller titiller la lune crochue et peut-être la confédérer si elle fait pas trop chier le monde ici on était en train de piller notre ami le rykland mais on va peut-être changer d'avis quand même non je sais pas c'est pas forcément négatif on peut dire c'est pas comme si c'était la plus grande puissance c'est nous la plus grande puissance oui certes mais bon ta puissance pour l'instant elle est en une chaîne j'ai quand même l'armée d'élite là celle avec les géants les araignées et tout quoi mais oui on a enfin cela dit on a deux armées ennemies là ouais on a deux armées ennemies en incluant donc c'est pas non plus fifou quoi mais oui je t'accorde que ça fait le ça fait le taf quand même toi tu peux pas bouger quand tu es en embuscade d'accord je te désembuscade que je te fasse avancer un petit peu bon après embuscade c'est un peu de désert ici c'est un peu de la merde mais bon c'est pas grave on va avancer jusque là et puis on couvrira un peu comme ça alors ici on peut faire des trucs ah on peut améliorer l'hôtel de kain ça fait quoi plus d'intégrité plus un de rang de recrutement pour toutes les unités plus de revenus de pillage par contre ça prend 10 tours sérieux 10 tours 10 tours quoi et bah 10 tours alors la vache m'a pris par surprise ici on avait des gens à aller défoncer et ça devrait très très bien se faire normalement il n'y a pas de mur il n'y a que de l'armée de chiottes enfin il y a deux trois unités de qualité mais c'est rien du tout en plus on a la wag ah on a réussi à popper des trolls avec la wag ça fait plaisir ah bah voilà bon vu la quantité de gobelins qu'on a voilà quoi et on va mettre à solk bien sûr parce qu'on ne crache pas sur 10 000 balles et après on occupe et la cible de la wag est occupée à 15 tours à la fin de la wag ça devra nous laisser le temps de nous balader un peu alors on va dans les murs ça level 2 de toute façon il a une armée ici ok par contre ici c'est à poil on va pouvoir avancer par là normalement parfait parfait il y a des petits niveaux niveau 24 pour erwan on pourrait essayer d'avancer un peu sur ce truc là par exemple mine de rien il confédère pas mal là ah bah oui il grossit principalement pour ça après là il doit affronter le chaos du coup à force de confédérer donc c'est déjà que le chaos passe par qu'il se lève il n'y a pas confédérer qu'il se lève encore mais il peut pas confédérer qu'il se lève ah il peut pas confédérer qu'il se lève je pensais que justement pour l'instant c'était considéré comme une faction de l'empire impériale standard je pense pas que tu puisses je pense que ça a toujours été considéré comme comme étrange ou autre race ah c'était pas tout à fait le début de mon tour on avait fait la bataille de low-term la dernière fois Grom a déjà joué enfin on avait fait je l'avais planté au milieu mais c'était l'idée quoi toi si je veux que tu ailles là bas tu dois faire tout le tour bon après tu peux pas faire de... bah écoute tant qu'à faire on vole donc de la technologie ici en passant voilà on vole de la technologie avec succès ah il y a la lune crochu qui est quand même sortie de chez elle elle est en train de piller la... de piller le rakeland elle va se faire ouvrir bah écoute elle est en guerre contre eux depuis un bon moment et ils sont toujours pas bougé le cul donc euh... j'ai bien envie de dire que pour l'instant elle est pas trop inquiète quoi alors la grouillasse on a plein de bâtiments à faire qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? un peu de bâtiment comme ça 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 nous apporte pas grand chose ça ça nous apporte les araignées on pourrait faire des araignées dans cette zone vu qu'on a la corruption scaven qui est en train de monter on va prendre des bâtiments d'intégrité également c'est pas à ma faute non c'est pas toi ça il y a un foutu petit scaven qui est planqué là dans un coin il faut qu'on le trouve enfin je sais où il est hein il y a pas trop de doute mais... ici par contre on va faire de la thune et vu qu'il y a le chaos maintenant qui s'est réveillé on va aussi faire un petit peu d'intégrité et des murs et puis ça bon ça c'est vraiment pas une priorité là on est bon ici on peut faire des choses on va améliorer le port et on va faire du blé probablement et là il faudrait qu'on améliore un petit peu notre production de... de croissance ah mais oui mais on a plus l'ordre parce qu'il y a cette foutue province qui arrête pas d'être pillée là on va falloir qu'on y retourne à un moment on a plein de choses à faire bon du coup on va rester à piller là ouais ok pourquoi je peux pas passer de ville en ville la porte du phénix ici rien d'intéressant ici on pourra améliorer ça et commencer à faire des idoles sauvages voilà comme ça on aura une... une cité tout est au max notre capitale on peut plus reconstruire dedans c'est fini on a que des bâtiments au niveau maximum et bah du coup on passe le tour et c'est à toi bon bah à l'assaut globalement je pense que c'est le le sous texte de la race caven ah bah si t'es en position oui c'est vrai que tu t'étais mis t'avais fait le tour là hop t'es où je te vois pas ah si t'es là on va voir si on va pouvoir aller tuer la pyramide noire de dégâche ok je regarde la pyramide noire en avant avec banning ah quand même ils ont de quoi se défendre les petits ah bah je me souviens que la garnison était pas dégueulasse je peux plus la voir mais de mémoire c'était pas mal c'est 4 garnades de tombe 2 2 garnades de tombe à halbard des lanciers et des archers squelettes un necro sphinx un sphinx de guerre un nous chapitre catapulte la crâne hurlant oh franchement en vrai je pense qu'on va la faire sur le terrain je pense qu'elle peut être bien drôle ouais je pense qu'en plus y'a moins qu'elle a une belle map ça on verra je pense pas qu'elle a été retravaillée bah ouais mais peut-être que de base elle a une belle map peut-être que de base elle a une belle map tu sais que si tu prends la campagne de l'oeil de la terreur et que tu le fais ton but c'est de choper la pyrène noire de Nagash et de la réactiver et une fois que c'est fait t'as une bataille justement juste devant cette pyrène noire et que cette map est vraiment très très belle ça me dit quelque chose effectivement ouais et puis les mecs avec halbard ils ont un bouclier en plus en général avec halbard c'est une arme à deux mains mais oui oui et déjà c'est des rois des tombes donc ils sont assez coriaces quoi faut pas les sous-estimer et puis t'annonce perdant quand même ah bah ça a de la gueule ça a de la gueule hein on peut pas on peut pas dire ça a carrément de la gueule elle est... et tu vois elle est en train de voler au dessus là ouais ouais je vois je la vois très bien t'inquiète j'aimerais bien jouer les rois des tombes si j'avais pas eu le scaven j'aurais joué les rois des tombes parce que je trouve que là c'est aussi un truc qui est très très drôle à jouer j'aime beaucoup la faction aussi alors il y a une magnifique magnifique effigie en fond là une statue par contre ils ont une quantité de tours et t'as vu les renforts ils arrivent par une porte de tombeaux ouais ça c'est classe c'est vrai qu'ils ont pas mal de tours ouais la vache j'ai pas regardé quel niveau ils avaient mais certainement plutôt élevé on va faire le classique hein tu vas pouvoir gérer tout tout seul là tu vas frontalement de toute façon on va pas se séparer je pense là ouais non après tu m'en donnes si tu veux c'est pas la question mais je pensais en terme de groupe quoi les petits scarabées sur les tours et tout une petite statue franchement je sais pas je sais pas si elle a été refaite ou pas mais en tout cas elle a de la gueule même les petits créneaux ils ont leur tête de serpent quoi trop classe tu veux quelques unités ? comme tu veux je te laisse choisir je te donne 2-3 que j'ai tendance à oublier à l'extérieur à chaque fois ouais bah vas-y genre la cavalerie une fois que la porte est ouverte top analyse de la situation alors les unités construites des rois des tombes quand même de la gueule ah ouais c'est elles qui vont piquer ouais une fois que t'as pété la porte clairement ouais il y a presque le coup de pas péter la porte et de rester en haut des murs quoi par contre je vois pas trop le trip des renforts là il y avait une armée à l'extérieur j'ai pas fait gaffe euh je pense qu'il y avait une armée qui était à l'extérieur bon les catapultes euh... oh si elles ont de la gueule quand même pour des catapultes avec les... les petits squelettes autour des roues pour faire style là on va voir ce que ça va donner moi je regarde ça c'est pas des garniers de tombes non ça c'est des jouches à petits les garniers de tombes ils peuvent monter sur les murs ouais les archers comme les tourelles font super mal ah oui bah en même temps ça a pas l'air d'être le projectile de base pas trop non on bannit mi-charge en a foutre ah oui il y a les... des sillages de cadavres là en plus ils tirent bien sur tes unités d'élite bon en même temps t'es bien en tas oh le... les guéris des clans qui sont déjà mi-life alors on m'a suggéré dans les commentaires que peut-être les foreuses n'avaient pas voulu percer les murs tu sais la dernière fois ça bugait moitié là parce que y'avait des gens à toi dessus et que du coup y'avait peut-être un mod qui faisait que t'avais pas le droit de percer les murs si y'avait des gens à toi dessus c'est pour être... c'est pas faux ils ont même pas atteint le mur du coup ah bah non pas mal l'emplacement de la catapulte à gauche oui c'est exprès bah je me doute mais c'est plutôt bien placé allez foreuse tenez bon Mitraeus Gatling qui se place en bas des murs oui c'est député euh... c'est pas ce qu'ils le... t'as réussi à péter... non il ferait qu'elles soient un chouïa plus loin en fait ouais c'est... parce que là ils ont réussi à péter le créneau juste devant ce qui est plutôt cool là tu devrais être pas mal je pense c'est la première pose ici les archers squelettes sont en déroute ici aussi il a descendu toutes les unités qu'il avait dessus on dirait les rois des tombes et tout ils sont plus sur les murs une décision intéressante ouais voilà t'as un meilleur angle c'est pas encore idéal forcément hein ça reste en haut d'un mur mais en plus il se fait reculer le petit con bim bim allez il faudrait que le mur tombe là il se ferait bien allumer la tronche niveau 3 du royaume des âmes ah ouais il ressuscite ces mecs le petit saligo la porte est tombée non elle est pas tombée c'est lui qui a décidé de sortir quoi il a isolé banning le fumier banning il est à l'intérieur à chaque fois il te le fait c'est ouf ouais mais je... ah voilà t'as personne pour attaquer les portes là ? à part lui ? nope je vais faire une stratégie attends je peux attaquer les portes avec les roues là je les envoie elles sont un peu loin du coup j'avais pas prévu ça mais ah ouais face au... au sphinx là ça pique le fumé aïe 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 tu veux essayer de le faire courir dans la ville ? ah non t'attaques le necro sphinx d'accord ils veulent pas se mettre les deux pourquoi il me fuit lui ? c'est très chiant allez mes roues arrivent normalement elles devraient être capables d'attaquer la porte je sais pas pourquoi d'ailleurs ce sera toujours ça de pris je lui demande de descendre le truc allez banning bouge toi là oh c'est chier je suis pas ah faut que tu te tires là va à l'autre bout de la cité mais allez les portes là elles sont à 63% pfff il va s'en tirer mais alors genre de justesse quoi la capacité de l'armée à générer l'unité ils génèrent des trucs mais à l'autre bout du monde bah écoute je suis envie de te tir allez la porte là 83% allez voir un petit peu le le necro sphinx les scaven ils sont aussi gros qu'une de ses griffes les scaven ils sont aussi gros qu'une de ses griffes ah ouais ils vont être tendus à faire tomber putain en plus t'as pas de lancier s'il y a un petit peu là ça y est les portes sont détruites on recule les gars un petit peu on va laisser l'infanterie absorber les garnets des tombes là alors le roi des tombes il est là il y en a un autre du coup non c'est un prince des tombes ok fais gaffe tes unités qui sont descendues du mur à gauche elles sont en train de se faire intercepter bon faut essayer de vous infiltrer là visiblement ils sont en train de galère là allez chargez les roues là il y a des gens à écraser oh putain ils sont à peine entamés les gars quel enfer ça va être la violence voilà on va utiliser l'impact des roues pour ouvrir et dégager la porte ça devrait aider ça y est la porte va tomber ça y est ils sont ah putain ils ont envoyé des gens ça va aller dans le dos là avec fou allez une charge c'est parti bim ça a un bel impact quand même les roues c'est parti on se détache il faut aller faire des petites charges de dos là Banning il s'en sort oh il est mort aïe ah non il est pas mort il est là il fuit il fuit tant bien que mal faire des charges de dos sur la porte ah mais il y a le necro sphinx qui est là les deux les deux sont constamment là ah le sphinx de guerre il pique bien ils sont même pas entamés quoi j'avais essayé de dégager la porte à coup de charge mais ça va être compliqué là allez esquivez moi ceux là on va on va voilà tracer la route dans les putain ils ont tellement traversé les guerlières des tombes il y avait 3 roues elles ont fait 3 belles 3 belles traces dedans par contre visiblement le sphinx de guerre il nous en veut allez demi tour on va essayer de les occuper un petit peu en les faisant courir ah ça y est les lance-flammes arrivent oh la vache il s'est fait tellement défoncer vite le necro sphinx c'est les lance-flammes qu'on fait ça ? entre autres bah je vais essayer de pouvoir ramener l'autre près de la porte du coup le but ça va être de faire rentrer de sécuriser la sécuriser l'entrée il est parti ou l'autre ? ah mais il est hyper loin qu'est-ce qu'il fout là ? ah mais non mais c'est qu'il y a une roue qui est coincée là bordel il est hyper loin en train de taper sur une roue alors il y a un roi des tombes ici qui traîne là on a une roue qui est en pls isolée par le necro sphinx à l'autre bout du monde non elle s'est fait buter ça y est allez on est pas censé être ultra idéal contre les albarns mais normalement on est quand même pas suffisamment d'impact pour créer un petit... voilà je vais dégager un peu de monde, allez on traverse on traverse on traverse les gars non mais vous êtes pas en train de perdre là faut arrêter allez c'est bon là on tient l'entrée le necro sphinx est en train de revenir attention enfin le sphinx de guerre pardon on dirait un petit chaton qui court après une boule de laine c'est trop grave derrière les roues là si tu veux tourner tes lances flammes contre lui c'est le moment je pense ouais non t'as raté la boule de laine ah ouais alors là par contre sa vue on la voit bien descendre enfin c'est une... c'est une troupe qui est très 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 grande donc bah oui là il y a pas beaucoup de coups qui ratent bon il va être temps de s'occuper de ce dernier roi des tombes fais gaffe il y a un roi des tombes qui cherche banning non c'est bon il fait demi tour j'ai pu le choper après là où c'est bien joué c'est qu'on a encore des trucs t'as réussi à détruire ses catapultes et du coup ça l'a tellement fait flipper qu'il garde son point maintenant les euchaptis vont me casser là qui ça ? les euchaptis bah au même temps pour l'instant ils font pas grand chose bah ils... ils vont et ils viennent je vois qu'on me... on me laisse seul face au... face au roi non même pas non t'es en train de... t'es en train de m'aligner ouais je te vois là allez moi sauf c'est de rouge en hein fuyez voilà ça c'est le propre la vache il est résilient parce qu'il commence juste à peine à se dire qu'il faut fuir quoi hop ouais ça ça devrait aider voilà c'est pas des vampires mais ça reste quand même des morts vivants donc niveau moral effondrement et tout tu te fais charger de côté ouais à droite je vois que t'as vu bon c'est une lancée squelette donc on va en profiter pour aller faire un petit tour avec nos roues là il y a un combat là ? c'est du décor c'est du décor on va se préparer avantuellement une petite charge de dos mais non mais qu'est ce que vous foutez ? c'est par là vous êtes très fatigué franchement ? vous avez rien fait ? il est en train de monter la dernière défense là là ils sont en effondrement le seigneur est immobilisé ok non ils sont pas encore en effondrement si ils sont en effondrement ça y est c'est du décor 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 hé là on voit bien l'effet des boucliers par contre ils ont des boucliers argent les gardiens des tombes 50% des tirs bloqués c'est du décor clairement ça se voit c'est du décor alors là ils viennent se mettre pour m'intercepter mais c'est du décor au moins comme ça ils s'occupent pas du reste bon leur bouclier devrait moins être utile contre les lances flammes par contre clairement voilà je pense que je pense que la réponse est oui oh la vache quoi ça y est là ils s'effondrent tous ils ont crevé oh la vache quoi ce coup de lance flammes qui a achevé la bataille et à lui tout seul quoi je crois que j'aurais pu mieux gérer mais les tours je m'y attendais vraiment quoi et puis encore une fois banning qu'il se fait coincer derrière la porte c'est chiant ce truc de porte mais je pense que tu devrais arrêter d'attaquer avec lui tu me diras quoi qu'aurait été bloqué parce que même tes petits scaven de base ils doivent pouvoir lancer des torches ou des trucs du genre non non même pas parce que je pouvais attaquer avec l'héros ou quoi je sais pas bon après par contre il y a une espèce de grésillement devant la tour je suis désolé pour le son on va devoir attendre que Katoch se charge ah oui le bruit de la tour ouais ouais le bruit de la pyramide là il est hyper fort ouais ouais j'aurais bien voulu voir les dégâts fait par les... non je pourrais le voir ici ah bah les necrosphinx finalement pas tant que ça ça a vraiment les tours quoi bah après ils ont surtout mis euh... ils ont surtout quasiment fait banning quoi ça fait apprendre pas comme mort mais... j'ai dit ah t'as eu un bon pillage c'est ça ? ouais quel genre ? euh... onze mille ah ouais pas mal ça vaut pas les... les quarante mille d'ultuan certes mais... oui bah enfin après moi j'ai euh... des bonus de pillage et tout enfin c'est le principe de la faction quoi ouais c'est ça onze mille pour un scaven c'est pas mal et... j'ai perdu qu'un gré des clans au final j'ai pas perdu d'unité donc c'est bien et il a pris un niveau on va pouvoir faire avancer c'était quel niveau ? c'était onze ? ouais ouais ah il a enfin onze alors t'es en siège là ? oui t'es en siège ouais ouais non c'est que... ah non j'suis dedans non non j'peux pas excuse moi j'suis en train de regarder c'est Dunburg là parce que je trouvais Kiki t'étais hyper loin mais il me semblait que t'étais en train d'assiéger euh... oui oui il est hyper loin en train d'assiéger je sais pas pourquoi mais d'accord qu'est-ce que ça donne d'ailleurs ouais je crois que j'allais les maintenir parce que j'étais pas trop sûr de vouloir faire l'assaut avec les troupes que j'ai là je vais charger la map pour voir un peu ce que ça donne c'est bien parce qu'on voit bien les... les batailles que tu laisses derrière toi avec les endroits éventuellement pillables là enfin... éventuellement justement les garnets de tombes pourraient réciter des trucs ouais ah ouais mais ça... c'est tout bon hop la pyramide noire c'est bien enfin le tour des bâtiments du coup parce que maintenant vu que j'ai de l'argent investissement investissement tant qu'à faire bon on va retourner du coup à Heltuan parce qu'il y a moyen qu'Aithen contre attaque même s'il fait ça il va se faire défoncer hein c'est pas la question il y a Tyrion qui est là mais qui a aucune troupes et Alastar bah il a rien clairement là ça y est ils ont perdu Lothéarn les bâtiments de recrutement avancés ça va devenir un petit peu plus compliqué hein ça va là ils ont du coup il faut faire des maréchal ferron et ici David s'il vous plaît foire et le fil c'est de la merde encore des maréchal ferron c'est à toi ok je vais au cours c'est pas un tour quoi alors Yathen pourquoi j'ai bougé là ? ah oui parce qu'il a un un héros qui fait de la merde échec total bah tiens ça t'apprendra na na mais oh alors est-ce qu'on va se faire approcher par le Reichland ? auquel cas il faudra frapper vite et fort ? non pour l'instant il reste il reste dubitatif bon les guerriers du chaos ils vont passer sur qui se lève comme dans du beurre quoi c'est une bœuf pas que de non-agression moi je suis d'accord je pense que ce que je vais faire c'est que je vais abandonner la ville de la WAG un peu pour aller nettoyer ça terminer ce bout de zone là ces trois villes et après je pourrais faire demi tour et avancer et avec Grom à l'inverse on va avancer comme ça probablement le grondement de l'épée l'épée contrôle-t-elle vos décisions ? votre puissance est sans égale, digne des dieux eux-mêmes mais votre arme souffre vos alliés se montrent méfiants et aux fidèles risquent de se retourner contre vous tôt ou tard rien à présent sera un royaume fantoche et des sujets rétifs à leur souverain alors on peut la garder moins 8 d'obéissance plus 10% d'entretien pour toutes les unités et relations diplomatiques moins 40 oui on la garde l'épée de kain dominante plus 650 de dégâts des armes perforantes ça fait mal l'épée de kain ne fait plus qu'un avec son porteur actuel l'arme ne connaîtra pas de repos avant d'être prise à son propriétaire et on a aperçu une marchande juste à côté de nous tiens c'est cool mission envoyée vaincre une force appartenant à l'un des ennemis suivant de la lune crochue relation diplomatique plus 10 avec la lune crochue ouais j'imagine vraiment bien le chaman gobelin en mode berserk c'est vrai que c'est vraiment pas le mec idéal qui l'a chopé on va pas dire le coup mais bon enfin du coup il est lanceur de sort, perce armure anti-large, attaque empoisonnée et 380 de puissance des armes quoi c'est vrai quoi tranquille ok alors là il a une petite armée en train de se refaire toute pourrie hop excusez moi ça c'est un petit coup de fil bah cela dit ça va conclure parce que l'épisode est suffisamment long pour aujourd'hui donc on va s'arrêter là on ira s'occuper d'Avlorn le prochain épisode j'espère qu'il vous a plu en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit message vous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous allez